de l'Ouest et du centre de l'UNICEF en fonction au Sénégal. Le temps d'un passage en terre ivoirienne, il profite au cours d'une conférence pour faire le bilan des activités du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. UNICEF a accueilli le gouvernement à labelliser l'hôpital de Vredi comme étant l'hôpital à main des bébés. Donc on a été célébrer ça avec la communauté de l'hôpital et avec aussi la communauté autour de cet hôpital. On a été aussi à l'hôpital de Trècheville et les soins maires, en gros, ça permet de donner une certaine affection, une certaine chaleur à l'enfant à la naissance. Il y en a qui naissent de façon prématurée, il y en a qui naissent avec un tout petit poids et qui sont gardés à l'hôpital. Il y a des techniques très simples pour leur permettre une survie élevée. En termes de perspective, le nouveau responsable régional promet de poursuivre la campagne pour l'enregistrement des naissances, la vaccination en Afrique de l'Ouest et du centre, la situation des enfants au Sahel et surtout travailler à atteindre les objectifs de l'Union africaine qui décrète 2024 comme étant l'année de l'éducation en Afrique. L'idée pour nous, c'est de travailler sur des moyens innovateurs qui puissent permettre d'avoir des fonds qui vont permettre d'étendre davantage l'accès à l'éducation, surtout l'accès à l'éducation aux plus vulnérables. Avant de prendre ses fonctions à Dakar au Sénégal, M. Fayénou a occupé divers postes de haut niveau à l'UNICEF, notamment celui de directeur régional adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, de secrétaire adjoint du conseil d'administration, de représentants adjoints en Mongolie et de chefs de service d'analyse des politiques sociales, de la planification, du suivi et de l'évaluation en Afghanistan et au Burundi.